bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui petite vidéo spéciale investissement comment bien dépenser notamment son corium et les petits rituels que j'ai et qu'on a tous pour notre connexion et notre dépense et nos dépenses mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater juste en dessous vous avez le lien pour download le jeu sur ios sur android les informations sur mon serveur et tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer dans le jeu les amis donc optimisation aujourd'hui regardez je me suis retrouvé avec 125 milles de corium et j'ai commencé à le claquer comme d'habitude comme je dépense mon corium après l'achat de bundle et je me suis dit il y avait un event lié comme je vous conseille toujours d'investir le corium quand il ya un event je me suis dit il faut que je partage ça avec vous puisque j'utilise toujours les mêmes dépenses en corium les mêmes investissements qui me permettent d'évoluer et d'être aujourd'hui à pratiquement 28 millions de puissance en parlant de puissance regardons un petit peu un point d'étape sur mon serveur ça fait longtemps que je vous ai pas montré le kvk approche à très grands pas les amis le galaxy contre le galaxy on devrait appeler ça un gvg et pas un kvk kvk c'est pour kingdom versus kingdom ce ne sont pas des royaumes mais des galaxies je suis bien chez les pieds regardez nous la carte elle est divisée entre les pires au centre pire à la plus grosse zone puisqu'on est l'alliance la plus grosse les atl les at2 qui sont des farms les bsa les xtn et les bdk je crois que les at2 c'est les femmes des atl quelles sont les transformations qu'on a opéré pour se préparer à vous affronter si vous êtes sur une autre nébuleuse les amis ou à travailler avec vous si vous êtes avec nous sur la nébuleuse m 10 24 regardons un petit peu ce classement au niveau des classements de puissance d'alliance les pires s'approchent donc de 2 milliards c'est énorme on monte très très vite j'étais chez les uf1 avant je vous ai pas fait de feedback par rapport à ça j'ai créé donc avec plusieurs leaders on avait créé les uf1 l'alliance des uf on avait regroupé plusieurs alliances il y avait les uf1 les uf2 vous le voyez qui sont encore là donc les uf1 on les voit plus les uf2 qui était à presque 900 millions qui sont à présent à 591 millions les uf4 379 millions les uf3 qui sont une farm des uf2 à presque 300 millions et vous le voyez il n'y a plus de uf1 dans le top 50 il y a les uff qui sont les farms des uf1 où j'ai aussi une farm et c'est tout il n'y a plus d'uf1 dans le top 50 c'est assez simple on est en train de consolider toutes les alliances et les regrouper donc certains uf1 sont allés chez les pires d'autres une grosse quinzaine je crois sont allés chez les atl certains ont été chez bdk et bsa c'est pour ça qu'il n'y a plus d'uf1 pareil avec les uf2 les uf2 sont en train de se regrouper on est en train en fait de consolider les plus grosses alliances du serveur on reste un royaume une alliance une galaxie plutôt parfaitement en paix bien évidemment puisqu'on se prépare pour le galaxy contre galaxy c'est les autres qu'on va combattre et on se combat pas entre nous il y a les prf aussi qui sont les farms des pires donc vraiment on est en train de tout consolider alors on continue avec les uf bien évidemment mais on se dispatche un petit peu mieux dans les alliances ça sert à rien d'avoir plein d'alliances à un milliard ou à 800 millions plus tôt il vaut mieux avoir plus moins d'alliances mais plus puissante où les joueurs les plus actifs et les plus puissants se regroupent je vous conseille de faire ça sur vos royaumes c'est comme ça dans tous les jeux de stratégie comme celui là au niveau du classement de puissance de commandant funki as le leader des des pierres qui est énorme ici il faudra que je vous montre un screen vraiment il est énorme pierre il vient de lancer son son spatioport niveau niveau 30 il vient de lancer la recherche niveau 30 pour son centre de commandement c'est tout bonnement dingue il faut des ressources de ouf pour le faire au niveau du top 6 c'est que des pires vous le voyez je suis 40e je bouge pas je dis que j'allais essayer de rentrer dans le top 20 mais c'est tendu après il ya quelques atl des bdk encore un uf 2 à 32 millions mais bon ça avance bien ça monte bien les puissances montent bien je me demande à combien sont les serveurs les plus anciens si vous êtes sur un serveur plus ancien que le bien je vous rappelle je suis sur le nebula 10 24 si vous êtes sur un en dessous entre le 10 entre le 1 et le 23 tout simplement puisqu'il commence tout par 10 n'hésitez pas à mettre en commentaire les puissances de vos commandants de vos gouverneurs les plus élevés et les puissances de vos alliances les plus puissantes aussi ou à partager les screens sur le discord ça nous permettra de comparer passons à présent à ce que je vous disais et comment bien optimiser quels sont les rituels que j'utilise déjà de base c'est assez simple quelque chose de tout bête à la connexion il faut faire quelque chose vraiment de base et vous allez comprendre pourquoi il faut immédiatement aller dans alliance alors au delà de faire de la technologie d'alliance et des dons d'alliance et tout récupérer avant même de faire les dons de technologie d'alliance il faut aller sur territoire d'alliance et récupérer la taxe de territoire d'alliance pourquoi alors vous voyez là on est dans une très grosse alliance donc elle est énorme pourquoi il faut récupérer cette taxe de territoire d'alliance c'est simple si vous ne le faites pas vous allez claquer potentiellement alors je vais vous le montrer vous allez claquer potentiellement dans votre dépôt des items de ressources que vous avez des caisses de ressources que vous avez plutôt que de claquer ce que vous avez en disponible en haut et ce qui permettrait ce qui évitera que vous fassiez piller par exemple en ayant beaucoup trop de stocks car par exemple quand vous allez vouloir faire les dons par la suite de technologie d'alliance ou tout simplement construire des vaisseaux des frégates des comme des destroyers ou des croiseurs et bien il va vous prendre vos ressources et si vous n'avez pas assez il va vous proposer automatiquement d'aller chercher dans votre dépôt ou de claquer du corium et bien là si vous avez bien ramassé avant ce qui est la taxe de territoire d'alliance vous claquerait moins de votre dépôt voire pas de votre dépôt alors que si vous le faites dans l'ordre inverse que vous connectez que vous ramassez les vaisseaux qui ont été construits pendant la nuit et que vous voulez lancer tout de suite il va vous proposer immédiatement de classer vos caisses c'est vraiment tout naze comme type ça ça paraît une évidence mais franchement tout le monde j'ai vu plein de records et plein de joueurs qui ne le font pas donc c'est vraiment là le truc à faire chaque fois que vous connectez c'est la première chose à aller chercher la taxe de territoire d'alliance après vous ramassez tout vous lancez les recherches pareil au niveau des recherches quand vous n'avez pas suffisamment pour lancer par en boule voyez moi la prochaine techno militaire il faut que j'ai le niveau 24 donc moi je vais pas prendre celle là on va aller chercher une techno alors après une techno techno de ressources non plus techno donc je vais y arriver techno de développement est ce que j'en ai une à 7 qui est très élevé et qui va coûter cher ce qu'il faut faire en fait c'est assez je pourrais le faire directement je suis bête dès que vous êtes sur une techno qui coûte trop cher pour être lancé ce que vous devez faire immédiatement et penser à faire voilà par exemple celle là vous le voyez il faudrait 224 je les ai pas je pourrais les chercher en stock mais si vous avez besoin de lancer une recherche vous n'avez pas les ressources et bien lancez en une autre dans une autre branche qui ne sert qui ne vous sert pas même pour le moment au moins ça évite de perdre du temps vous optimisez le temps encore une fois ça par une évidence mais trop souvent je vois des joueurs encore une fois sur des records même des streamers qui laisse les recherches mortes on voit elles dorment il ya les aides et ils ne font rien donc vraiment ça c'est le truc aussi à faire c'est tout bête mais il faut le faire il faut y penser au niveau du commandement c'est plus compliqué à faire parce que du commandement il n'y a pas de recherche alternative quand vous êtes un certain niveau tout coûte énormément cher donc vous pouvez vous retrouver avec bien évidemment les recherches qui dorment et donc vous ne pouvez pas optimiser la dépense en termes de temps on passe à présent à la production de matériaux évidemment toujours lancé les matériaux tous les jours moi ce que je fais c'est que j'essaye d'alterner semaine par semaine la semaine dernière par exemple j'ai construit cet item là alors je m'appelle même plus que c'est cet item là j'ai construit celui là cette semaine de l'unorite la semaine prochaine je tournerai sur un autre faites le semaine par semaine et n'alternez pas à faire un de chaque par fil par exemple parce que déjà un il y en a plus que un chaque puisqu'il y a dix items ah non j'ai même pas une bêtise donc vous pourrez faire un de chaque mais c'est pas ce qu'il ya de plus optimisé le épicetement d'une gymnastique un petit peu compliqué le fait de faire un item par semaine c'est simple pour tout le monde tout le monde peut le faire sans problème on passe à présent au corium et comment bien le dépenser alors vous le voyez je suis vip 10 évidemment ça apporte certains bonus certains avantages la production de plasma à la restauration d'énergie la vitesse de navigation l'ajout une formation pré réglé d'équipage numéro 2 et que je me sers pas d'ailleurs pour le moment et tout un tas de choses qui sont aussi très performantes mais surtout surtout ça donne accès au niveau 10 du store vip moi le corium je vous invite à le dépenser dans le store vip en premier lieu mais le dépenser dans le store sur les items de ressources le reste c'est pas très utile c'est pas ce qu'il ya de plus utile ça coûte cher et c'est moins performant même les accélérateurs les accélérateurs c'est juste du temps de bonus alors que les ressources même si c'est du temps de aussi de minage c'est vraiment la galère et elles sont à un bon prix donc vous voyez moi j'achète toutes les ressources sans exception et j'aimerais arriver pour ça au vip 11 puisque vous le voyez après les caisses sont plus grosses mais le vip 11 me donnera accès aux caisses de plasma de 10k c'est vraiment pourquoi je vise le vip 11 évidemment le mieux c'est vip 15 voire vip 16 puisque vous avez accès aux caisses de plasma de 50k et aussi à l'acier nickel plus gros etc etc mais déjà vip 11 c'est de là ça serait de la balle mais même avant ça au vip numéro 6 si je dis pas de bêtises vous avez accès à un certain nombre d'items qui sont très intéressantes en ressources c'est là dessus que je vous conseille en priorité d'investir votre corium moi en tout cas c'est ce que je fais le deuxième investissement en corium que je fais et bien là c'est tout ce qu'il y a de plus basique parfois je le donne en technologie d'alliance comme je vous le disais parfois je vais mettre un coup de boost par exemple je vais le faire avec vous voyez ici je mets un coup de boost pour aider l'alliance et donc j'investis dedans bon voilà je fais deux tours complets j'investis dedans pour aider l'alliance à monter c'est pour ça que normalement je suis toujours plutôt bien positionné au niveau des membres en dons hebdomadaires sans être le plus fort vous voyez bon je suis plutôt bien positionné là je suis cinquième parce que je fais des dons en corium c'est optionnel c'est vraiment si vous avez du corium en trop sinon là où vous pouvez investir aussi c'est justement dans les recherches les commandements niveau 24 je vous disais que ça coûte très cher et bien vous pouvez l'investir deux techniques soit vous l'acheter soit vous l'acheter directement en cash là dans quand vous allez crafter vous allez cliquer ici va vous dire ça manque et quand vous aurez plus d'items vous pourrez acheter directement en corium moi j'ai du stock dont je n'ai pas besoin il me le propose pas soit vous achetez directement dans le store vip comme je vous le disais ça vous coûtera moins cher vous aurez les remises vous pouvez aussi acheter d'autres items comme des packs de points vip etc il y a plein de choses que vous pouvez acheter avec votre corium dans le différent store regardez parce qu'il n'y a pas que la boutique vip il y a la boutique tout court mais là vous allez payer plein tarif il peut être intéressant au niveau d'autres alors je vais vous le trouver il peut être intéressant d'acheter des dispositifs de prototype secret moi j'ai jamais rien eu de dingue dedans il y a peut-être des choses intéressantes mais j'ai jamais rien eu vraiment de très très intéressant au niveau des ressources si vous les achetez ici vous allez les payer plein tarif pareil pour les accélérateurs pareil pour les boeufs donc s'il n'y a rien qui vous intéresse et bien vous stockez pour en avoir un maximum la dernière chose que vous pouvez faire aussi si vous êtes rallye leader si c'est vous qui faites les plus gros rallye c'est aller investir dans le centre de déploiement pour acheter justement les petites puces de déploiement il n'y a pas le choix là puisque c'est le seul enfin vous pourrez noter dans les coffres mais c'est très rare le meilleur moyen d'en avoir c'est de les acheter en corium mais c'est utile que si vous êtes rallye leader si vous êtes déjà un gros joueur de votre alliance voilà l'optimisation des dépenses que j'utilise évidemment quand il y a des events de dépenses de corium il y en a rarement mais il y en a de temps en temps est ce qu'on en a actuellement par exemple non il n'y en a pas actuellement mais quand il y en a c'est encore le meilleur moment pour investir et dépenser son corium je vous conseille vraiment d'utiliser ces petits tips qui ont l'air de rien mais qui changent quand même la vie quand vous les suivez à la lettre ça va vous donner un avantage certain pour évoluer plus rapidement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus